Et puis au 8 mars, c'est la journée internationale du droit des fans. Nous invitons ce soir la Liégeoise qui fait en ce moment le buzz. Comme il n'y a plus personne, c'est fermé dans les salles de sport, et bien cette coach liégeoise a réalisé une série de tutos avec des objets du quotidien comme des bas et des casseroles pour remettre ces dames au sport. Julie Debati, par ailleurs multiple championne de karaté, est notre invitée et elle nous proposera une séance avec la casserole dans un instant. Si on n'est pas super musclé après ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bienvenue. Et puis nous rencontrons ce soir la Liégeoise qui fait le buzz. La Liégeoise qui fait le buzz s'appelle Julie Debati, multiple championne de karaté et surtout coach. Mais comme il n'y a plus possibilité d'enseigner dans les salles, et bien cette coach propose une série de vidéos avec des objets du quotidien pour rester en forme. On se fera une séance de casserole tout à l'heure. Et puis ne manquez pas, en faisant avec l'actualité du jour, de ce lundi soir, nous sommes donc le 8 mars. 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et nous rencontrons ce soir une Liégeoise. Il y en a plein qui font le buzz, mais celle-là en ce moment cartonne sur les réseaux sociaux. Julie Debati est coach, mais comme les salles de sport sont totalement fermées, elle a lancé une série de vidéos dans lesquelles elle fait du sport avec des objets du quotidien. Des casseroles ou des bas, c'est dingue. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire de ça ? S'entraîner à la maison avec des collants ? Vous allez entourer, faire un tour complet comme ceci, voyez, et faire un nœud par-dessus. Serrez le bernet, soufflez, rentrez-vente, soufflez les jambes et vous allez l'écarter. Hop ! Et vous allez écarter l'élastique, bien se tenir droit. Soufflez, hop ! Elle est là en vrai. Bonsoir Julie Debati. Bonsoir. Alors c'est une chouette histoire d'entrepreneur parce que votre salle de sport est fermée. Oui. À un moment, vous vous embêtez comme tout le monde. Vous avez essayé les cours en ligne ou pas du tout ? Oui, directement. Dès l'annonce du deuxième confinement, direct, on a fait des cours en live. Et puis après maintenant, on se rend plus des cours pré-enregistrés qu'elles peuvent faire quand elles veulent pendant la journée. Parce qu'il y a beaucoup de salles de sport qui ont essayé comme vous, le coup du coach qui va en live. Et puis très vite, vous découvrez les limites de l'exercice. C'est quoi l'exercice ? Les grosses limites, c'est surtout les problèmes de son parce que nous, on fait tout en musique. Et là, il y a plein de bugs et plein de choses qui plantent par rapport à ça, par rapport au live. Donc les vidéos pré-enregistrées sont de meilleure qualité, par contre. Alors je vous fais des choix parce que vous êtes venu avec vos casseroles ce soir, qui sont des vraies casseroles de cuisine. Soit c'est juste pour faire un petit coup, un buzz sur les réseaux sociaux, vous vous faites repérer par la télé, vous êtes là ce soir. Soit il y a une véritable raison à l'utilisation des casseroles. Absolument, il y a tout à fait une véritable raison. En fait, c'est parce que lors du premier confinement, tout le monde s'est rué dans les magasins de sport pour acheter du matériel, pour s'entraîner à la maison. Et donc il n'y a plus rien eu, impossible de trouver quoi que ce soit pour s'entraîner à la maison. Alors je me suis dit, on va prendre des objets qu'on a au quotidien qui sont lourds ou qui ont une résistance pour pouvoir continuer à s'entraîner avec tout ce qu'on a à la maison. Donc voilà. Je vous demande d'organiser un petit coaching tout à l'heure pour les pigeons. Carlo a fanfaronné. Donc vous étiez à combien de casseroles, Carlo potentiellement à soulever ? Ah ben ça dépend, si c'est une casserole en inox, je ne dépasserai pas deux, non allez, une belle casserole, pas plus. Oui, mais ça devrait aller à mon avis. Vous nous préparez, Julie, une salle de sport ? Parfait, ce qui compte c'est ce qu'on met dedans surtout aussi, qui va faire le poids. Il est un peu handicapé de l'épaule, moi un peu handicapé du dos. On va s'adapter, on va trouver des choses différentes pour chacun. Faites un truc léger, c'est une belle histoire d'entrepreneuriat et une vraie démonstration de sport qu'on vous fait tout à l'heure. Thibaut, la journée du 8 mars continue dans quelques instants avec l'actualité des femmes de ce lundi. Qu'est-ce qu'il y aura dans le journal du 8 mars ? Et puis la liégeoise qui fait donc le buzz avec ses vidéos de sport faibles et des objets du quotidien. Casseroles, Hébas, Julie Debati, multiple championne de karaté, propose un entraînement aux pigeons dans quelques instants. Aïe, 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 aïe. Bonsoir, bonsoir, troisième partie, on n'est pas des pigeons avec des pigeons sportifs qui sont déjà dans la salle de sport de Julie Debati. C'est le liégeoise fait de buzz avec des entraînements réalisés à base de casseroles. Ça fait combien de temps, Thibaut, vous n'avez plus eu un coach en vrai ? Je pensais que vous alliez me demander depuis combien de temps je n'ai plus eu une casserole entre les mains. Un coach en vrai ? Un an, un an jour pour jour. Les salles de sport sont fermées, c'est pour ça que les liégeois et d'autres sont très créatifs. Je viens vous rejoindre pour l'entraînement dans une seconde. Le temps pour nous de lancer le grand test de la semaine. C'est un micro-ondes qui est en test. Allez, dans la salle de sport, dans les pas des pigeons, Julie Debati, multiple championne de karaté, fondatrice de la discipline kairobik. Julie, je vous laisse démarrer l'exercice avec la team pigeon pendant que j'arrive. Alors, donc ici, tu vas travailler l'extérieur des cuisses, bien écarté, voilà. Et le dos droit. Le dos bien droit, bien rentré, le bidou. Et alors, le poids, évidemment, on peut remplir la casserole. L'idéal, ce n'est pas d'eau pour ne pas en mettre partout. Donc, des conserves, des sacs de farine, des sacs de sucre. Et pour l'alourdir et pour travailler encore plus fort. Et puis, je travaille quoi, les fessiers ? L'extérieur des cuisses et l'extérieur des fessiers. Voilà, comme ça. Ah, c'est pas mal. Alors, ici, il faut bien remplacer les épaules, bien se tenir droit, bien rentré le bidou. Donc, ce sont les fameux bains que vous lui avez mis. Je dois justement rééduquer un peu mes épaules. Voilà, exactement. Donc, ce sont des vieux, un vieux legging en élastique ou des bas assez élastiques. Et voilà, on appaisse les épaules et on va écarter, on va travailler tout l'extérieur des bras. Ça tire, ça n'allait pas bien comme ça. Ça allait, ça allait. Voilà. Ça vous manque les vrais élèves ou les vidéos, ça compense ? Oh oui, ça nous manque terriblement. La grosse dédicace à elle, d'ailleurs, elle vous manque et trop fort. Vous avez plus fait de k-aérobic, donc il y a un mixte entre l'aérobic et le karaté depuis combien de temps ? Oh, ben depuis octobre. Ah oui, c'est ça, sa spécialité dans la vie. Depuis octobre. Alors, ici, avec Fanny, avec une perforatrice, elle va travailler les pectoraux. Et vraiment, donc la poitrine, c'est pour raffirmer la poitrine, bien compressée comme ceci. Et on peut le mettre aussi entre, voilà. Regardez, hein. Je me permets de prendre une photo parce que... Je te mets comme ça, voilà. Mais je m'enferme. Il est tôt, il est tôt. Ah, j'ai tôt. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai fait un trou d'emmètre. On peut faire attention de ne pas avoir une robe qui passe par là à ce moment-là. Et on écrase et on fait travailler très fort l'intérieur des cuisses. Ça travaille. Et alors, moi, ici, Benjamin, ça c'était pour vous, si vous voulez. Hop. C'est malheureusement le devoir m'appelle, donc c'est pas une blague. Ça va, alors. Le devoir m'appelle au test, au test aluminium. Mais vous pouvez continuer, hein. Et sinon, voilà. Ah, d'accord, regarde là-bas. Claudie avec ta caméra, regarde là-bas dans le couloir. Il y a tout le dispositif qui est installé. Le tableau, attendez, je cours chez Bruno, qui est là. Parce que je vais être sûr que dans la salle de sport, désolé, je cours, bizarrement, j'ai un limbago. Est-ce que ça continue dans la salle de sport ? Absolument. Super bien, j'ai toujours une perforatrice entre les gens. Julie, vous les arrêterez après le JT, ça va. D'accord, promis juré. Mais vous pouvez changer de genre, on va vous donner, hein, sinon ça fatigue. Je me suis claqué. Et toujours bien rentrer son ventre, bien, c'était mon point. Bien rentrer le ventre, ok. C'est essentiel. Je le prends pour moi. Cyril, le verdict de ce soir ? Alors, le verdict de ce soir, c'est que de l'aise, on a un petit peu de rave. Carrefour, on a un petit peu de rave, Reynolds aussi. Le seul où on a un petit peu moins, qu'est-ce qui est annoncé ? C'est celui de trafic à 1,69 €. On est à 19,62 m au lieu des 20 mètres. Excusez-moi, c'est un flagrant délit pigeon. Merci, bonsoir. Le JT arrive dans un instant. À demain, vous faites quoi pijonner.